... Je voudrais remercier la librairie qui nous accueille, vous remercier d'être là. Remercier également les collègues qui m'entourent ce soir. J'en vois un certain nombre, alors je vais essayer d'oublier personne. Constance Mollat, qui se cache tout à fait au fond. Estelle Gentillot, Jérôme Syrie, Jean-Louis David, Elisabeth Touton, et je crois que je n'ai oublié personne, mes collègues du Conseil municipal qui sont là ce soir et je les remercie particulièrement. L'objet de la réunion de ce soir, c'est de présenter à ceux qui en ont une petite part, si j'ose dire, ou une brique, la programmation d'ensemble de la saison culturelle, à toutes celles et ceux aussi qui sont intéressés par ce sujet, les associations que la ville de Bordeaux accompagne. Nous souhaitions vous présenter en priorité ce projet-là. Avant toute chose, on commence par la diffusion d'une petite vidéo. avance de la vue, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Nouvelle Arap气 C'est parti ! 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 Quelques mots, d'abord pour rappeler la méthodologie, je voudrais rappeler que cette question de la saison culturelle, de l'événement, du grand événement, parfois même si je n'aime pas trop ce mot, a fait l'objet d'une méthodologie assez précise. On a notamment consulté le conseil culturel de Bordeaux en 2014-2015 et globalement un certain nombre de membres sont là. Ce qui est ressorti de vos propositions, c'était de dire qu'il ne faut probablement pas créer quelque chose de nouveau à nouveau, il faut fédérer le territoire et puis bien sûr essayer d'inviter aussi un certain nombre de propositions venues de l'extérieur. Donc dès 2015, nous avons réuni tous les établissements culturels, municipaux et non municipaux, pour les sensibiliser à cette idée d'une thématique commune. A l'époque, Basmet, à l'hôtel de ville, le commissaire d'Agora, présentait cette thématique du paysage. Nous avons aussi réuni les associations culturelles, c'était au musée, à l'auditorium du CAPC. Et puis, petit à petit, les appels à projets sont venus compléter ces réunions de principe pour vous inciter à vous mobiliser, à la fois l'aide à la création, mais aussi un appel à projets spécifique pour Agora. Et puis, petit à petit, quand ces projets sont arrivés, une centaine de projets, la Direction générale des affaires culturelles s'est lancée dans des rendez-vous individuels avec beaucoup d'entre vous pour les travailler, sous l'autorité, en tout cas la coordination d'un comité artistique qui nous a permis de valider l'ossature et un certain nombre de projets. Puis, les sessions d'aide à la création se sont tenues avec validation et financement d'un certain nombre de projets. Un séminaire également de programmation, plutôt avec les institutions culturelles qui ont des expositions pour essayer de donner une cohérence naturellement à cette saison. Des liens étroits avec l'été métropolitain, je vais y revenir. Et puis, deux conférences de presse qui se sont déjà tenues à Paris et à Bordeaux pour révéler les grandes lignes de cette saison. Je voulais revenir sur cette méthodologie parce qu'elle était importante. La date, c'est naturellement un événement très, très important pour Bordeaux. Nous démarrons une saison culturelle le 25 octobre, c'est-à-dire quelques jours avant l'inauguration du TGV, puisque ce sera un événement majeur. Pardon, j'ai dit juin, excusez-moi. 25 juin, nous démarrons, 25 octobre, nous terminons et le premier TGV public arrive à Bordeaux le 2 juillet. Le cœur de cette saison culturelle, et nous avons pris son thème par extension, c'est la Biennale d'Architecture Agora. Et je vais passer le ballon dans un instant à ma collègue Elisabeth Touton. Ce thème est une évidence, je pense qu'elle y reviendra à la fois pour la saison et pour notre ville. Les deux principes de constitution du programme, c'est à la fois fédérer le territoire, et donc des événements existants, des institutions existantes qui prennent comme thème le paysage, et en même temps des invitations extérieures, un certain nombre de cartes blanches ou de points de vue que je vais détailler dans un instant. La première carte blanche, elle a été confiée à Rudibor, le designer qui a réalisé le logo de Bordeaux Métropole, à qui nous avons confié la charte graphique, et vous voyez qu'il a évidemment fait le lien avec le paysage, le TGV, la réalisation de ce film, et toute l'identité graphique venue d'inspiration différente. C'était la première carte blanche que nous avons confiée à Rudibor. Sur ce thème du paysage, je vais maintenant passer la parole à Elisabeth Touton pour parler d'Agora et du thème. Oui, je vais rester là. Bonsoir. Oui, quelques mots d'Agora et du thème qui avait été choisi effectivement par Basmet et par Michel Larue-Charlu pour cette septième édition. Vous savez que c'est une biennale d'architecture, d'urbanisme et de design. Et il nous a semblé que dans cette ville qui est en pleine mutation, où on travaille beaucoup sur de nouveaux quartiers, où les évolutions se font sentir, la conjonction du bâti et de la nature était un point commun et était quelque part un peu l'ADN de notre ville. Et donc, cette nature développée en ville, mais aussi dans l'ensemble de la métropole, parce que je rappelle que cette biennale est évidemment à l'échelle métropolitaine, nous avons voulu aller plus loin dans la réflexion sur ce thème du paysage au travers de plusieurs déclinaisons, si je puis dire, les paysages augmentés, les paysages en mouvement. Et c'est là qu'on retrouve évidemment la connexion avec l'arrivée de la ligne à grande vitesse, les paysages en débat, les paysages comparés, les paysages racontés, etc. Donc Basmet est le commissaire de cette biennale. Il investira le H14, mais il y aura évidemment un ensemble d'événements dans la ville et dans la métropole. Je ne vais pas vous détailler ce soir le programme, parce qu'il y a une conférence de presse qui se tiendra le 15 juin à 11h pour en parler. Je vous y invite d'ailleurs avec plaisir. Juste quelques mots sur les incontournables, je dirais, d'Agora, qui sont toujours évidemment les expositions et toute la grande exposition, tous les débats, toutes les mises en perspective qui se passent au H14, mais aussi des fêtes. Elles se dérouleront au Basse-à-Flots et sur le territoire de Ratlantique dans l'ancien Tripostal. Et puis aussi des concerts, du cinéma, la participation des enfants, qu'est-ce qu'on aura encore, des installations dans la ville, tout un travail sur l'agriculture urbaine et la nature. Voilà, beaucoup, beaucoup d'événements qui se déroulent donc du 12 au 24 septembre, sur lesquels on reviendra. Que vous dire encore ? Si, l'appel à projet, puisque tu l'as évoqué tout à l'heure, on avait lancé en concertation avec vous, en collaboration avec vous, voilà, avec la direction des affaires culturelles, Fabien, un appel à projet culturel. Peut-être que certains d'entre vous y ont répondu. 12 lauréats à cet appel à projet. Je ne vais peut-être pas les énumérer. Non, je crois que... Ah oui, voilà, on verra quelques images. Mais on est très heureux qu'effectivement, Agora soit aussi l'occasion de lancer ce type d'appel à projet. On fait des appels à projet souvent auprès d'urbanistes, d'architectes, d'étudiants, sur des thématiques urbaines, beaucoup plus urbaines et architecturales. Et pour cette édition, il y a eu ce nouvel appel à projet. Je pense que le résultat que j'espère que vous viendrez voir sera tout à fait à la hauteur de ce qu'on souhaitait. Voilà les quelques mots. Merci, Elisabeth. Merci beaucoup. Merci à l'équipe d'Agora, particulièrement. Elisabeth, Michel Larue-Charlue qui se cache là-bas au fond. Le tuilage entre la Biennale, qui existe depuis de nombreuses années, et la saison culturelle a été évidemment un enjeu. Mais le thème nous a facilité la tâche, parce que ce thème des paysages, au fond, est à la fois une scène naturelle pour les artistes, mais aussi un terreau d'inspiration. Et donc, ça a permis d'être le fil rouge ou de faire le lien. Quelques petits mots introductifs toujours. L'identité visuelle de paysage, la plume. Une des cartes blanches est confiée à l'écrivain Marc Duguin. Il habitait Paris, il a déménagé à Bordeaux. Il est un peu symptomatique de ce mouvement. Il fait du cinéma, il fait plein de choses. Il va publier des chroniques qui seront publiées par Sud-Ouest Dimanche, pendant tout l'été, autour du thème du paysage. Et puis, bien sûr, on est à Bordeaux. C'est un de nos points forts, la BD. Une carte blanche également à l'artiste Guillaume Trouillard, qui retravaillera la question des affiches de voyage, qu'on pouvait connaître par les grands paquebots, à une certaine époque, où le chemin de fer, mais actualisé à 2017. J'en profite pour saluer deux collègues, au fond, élus à la culture de la rive droite, sur des villes avec lesquelles nous sommes partenaires. Et les maires signent demain une convention de fusion de nos associations qui oeuvrent dans le domaine de la BD pour en faire une association métropolitaine. Voilà, la chronologie, il est en force. Je vais y revenir, on peut avancer. Trois blocs. Dans le prix photographique, d'accord, on commence par ça. Rudibor a tenu absolument également, en créant l'identité visuelle, à lancer un concours photographique. Grâce à une plateforme numérique, on a eu plus d'une centaine de candidatures. On ne va pas révéler 200 candidatures. On a révélé les lauréats par communiqué de presse. Et tout leur travail, vous en voyez une partie ici, sera montré dans le cadre de la saison culturelle, dans différentes expositions. Donc c'était pour Rudibor l'occasion de travailler aussi avec les habitants et d'utiliser certains visuels pour la campagne de communication de la saison. Trois blocs dans la saison, pour essayer de présenter simplement la programmation. Des points de vue, ce sont en fait des cartes blanches confiées soit à des artistes bordelais ou des collectifs bordelais, soit des artistes de l'extérieur. Ensuite, ce que nous appelons les séquences, ce sont souvent des événements qui préexistent ou des expositions. Et Claire Andriès, directrice des Affaires culturelles, vous les détaillera dans un instant. Puis le panorama. Le panorama, c'est tous les projets associatifs, culturels qui nous sont venus par les appels à projets et dont vous êtes souvent les porteurs. Les points de vue, tout d'abord, ils sont une douzaine. Le premier, c'est l'invitation lancée par José Manuel Gonçalves, le directeur du 104, à trois artistes à Bordeaux pour un parcours d'art contemporain. Tout d'abord, le sculpteur Anthony Gormley qui viendra poser 16 pièces, dont certaines ici à l'écran, dans Bordeaux, sur le sol, dans les airs et dans l'eau pour une exposition dont le vernissage sera le 1er juillet. 16 pièces de l'homme dans le paysage et de l'homme comme unité un peu de mesure du paysage. On continue. Deuxième artiste invité par José Manuel, un artiste du numérique, un artiste montant qui a eu une commande sur la dernière édition de la Nuit Blanche à Paris, Pablo Valbuena, qui réalisera une oeuvre numérique dans la gare. Donc, une oeuvre qui sera activée là aussi pour le week-end d'inauguration. Et donc, vous voyez ici une esquisse, mais rien n'est encore figé. Enfin, Michel Debrouin, pour une oeuvre plus légère, si j'ose dire, puisqu'elle fait quand même plusieurs tonnes, il a réalisé une pièce qui s'appelle « Mille spéculation », qui est une boule à facettes géante de 8 mètres de diamètre qui sera suspendue à 45 mètres de haut près du pont de pierre pour le week-end inaugural. J'en profite à ce stade, même si j'en redirai un mot en conclusion, pour dire que tous ces événements nous posent quelques questions d'organisation et de sécurité. Je me tourne vers mon collègue Jean-Louis David et je lui tire un coup de chapeau parce que nous allons très régulièrement, dans le contexte sécuritaire que vous imaginez, à la préfecture pour expliquer qu'il va y avoir 1 000 personnes ici, 3 000 ici, 10 000 ici, pour des événements publics. Et vous imaginez les contraintes qui nous sont imposées. C'est un combat quotidien, mais que nous essayons de tenir. Voici un petit résumé ici du week-end inaugural. Vous le trouverez dans le dossier de presse qui est disponible ensuite à la sortie. Comme je vais rebalayer les cartes blanches, on peut avancer. Je vais reparler de chacun de ces projets sur le week-end inaugural. Autre carte blanche, à une chorégraphe réputée, connue, directrice du Centre national de la danse, Mathilde Meunier, qui viendra montrer sa création de cette année, d'abord à Montpellier, puis deuxième date à Bordeaux, El Baile, qui sera montrée au Square d'Ombedos le 30 juin. 29 juin. 29 et 30. Carte blanche à un artiste bordelais, Amit Benmaï, qui va créer ce qu'il appelle le Get-Up Village, une journée complète autour du hip-hop, des cultures urbaines, qui va se déplacer dans la métropole tout au long de ces quatre mois. Max Taylor, qui a été invité pour le grand concert inaugural du 1er juillet au soir. Dans le week-end inaugural, il y a vernissage, exposition et un grand concert. Le 1er juillet, fin de matinée, c'est une inauguration officielle, avec évidemment toute une série d'institutionnels pour l'arrivée du TGV. Et le soir, grand temps public, gratuit, ouvert à tous les habitants de la métropole par une petite dizaine de groupes locaux en première partie, puis le concert de Wax Taylor sur le Quai des Sports. Le QG de l'inauguration et de ce concert sera le Quai de Saint-Michel. Carte blanche plus classique, un Marc Minkowski à l'Opéra National de Bordeaux qui va se décliner de plusieurs manières. Le dimanche 2 juillet après-midi, un concert assez exceptionnel de l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine, dans le square d'Ombedos également, donc derrière le conservatoire. Un programme par l'ONBA, un programme par l'Orchestre de Jeunes, Demos, ces enfants de 8 quartiers prioritaires de la Gironde qui se sont vus remettre des instruments de musique il y a quelques mois et qui commencent déjà à jouer ensemble et qui feront un concert exceptionnel dirigé par Marc Minkowski le 2 juillet. La carte blanche de l'Opéra, c'est aussi la rentrée de l'Opéra, septembre 2017. Notre opéra fait sa rentrée sur la thématique gare à l'Opéra avec un opéra bien connu et qui se prête à la situation puisqu'il se passe en partie dans une gare, c'est la vie parisienne d'Offenbach. Autre carte blanche, comme vous le savez peut-être, nous avons des pièces emblématiques de Richard Long dans la collection du CAPC. Certaines sont sur le toit du CAPC, d'autres ne sont plus montrées depuis pas mal d'années, elles ont été restaurées et donc trois pièces, je me tourne vers Lilian, seront montrées pendant toute cette période, l'une dans le hall du Grand Théâtre, l'autre dans le salon central, ce n'est pas son nom, mais de l'hôtel de ville, le mémorial de l'hôtel de ville et une troisième dans l'espace Saint-Rémy. Donc des pièces monumentales de cet artiste qui est celui qui a peut-être fait entrer le paysage dans les musées. Autre carte blanche, la revue Sofilm, qui est la revue des amateurs de cinéma, qui organisera le week-end du 7 juillet le festival tropical sur le quai de Kéris, entre l'ère d'accueil des cirques et Darwin sur la partie avant, festival de cinéma qui se veut décontracté, avec pas de compétition, mais beaucoup de films, beaucoup d'acteurs également, qui viendront ce week-end-là, week-end du 7 juillet. Bordeaux Open Air, une carte blanche à des artistes locaux que j'ai aperçus tout à l'heure, jeune collectif qui s'est créé à Bordeaux l'an dernier, qui nous a surpris, en faisant des après-midi de musique électronique au jardin public. Ça a surpris certains, pas dans le même sens peut-être que vous, mais ça a été un succès fou, 5000 personnes à la dernière après-midi, et donc nous avons fait un bilan avec eux, nous avons travaillé, ils auront aussi une série d'après-midi de musique dans la ville, je ne sais plus où ils sont, je les cherche du regard, mais ils sont par là, voilà. Dans différents sites, ils nous révéleront aussi en temps et en heure le programme global, mais ça nous semblait aussi important d'avoir ce collectif dans les cartes blanches. Le WAC, le premier week-end de l'art contemporain, sera organisé le 28 septembre, au 1er octobre. Nadia Russel, la coordinatrice, est également là. Jamais à Bordeaux encore, galeries d'art, ateliers d'artistes, musées d'art contemporain, collectifs divers et variés, il y a plein de formes aujourd'hui, ne s'étaient réunis pour essayer d'avoir un temps fort. Il y a ceux qui avaient connu Bordeaux Bloch Party ou le week-end des galeries qui étaient peut-être des initiatives de démarrage. Aujourd'hui, on aura un vrai week-end de l'art contemporain dans tous les lieux partenaires et avec un QG à l'école des Beaux-Arts, dans l'école des Beaux-Arts, qui donnera lieu à des conférences et à une exposition collective et quelques soirées également. Enfin, deux dernières cartes blanches qui viennent dans le cadre du Festival international des Arts de Bordeaux-Métropole, qui vient conclure cette saison, qui préexistait naturellement, mais qui s'est vu renforcer avec la lourde tâche de conclure. Et donc, ils invitent deux collectifs. D'abord, le collectif espagnol Luz Interruptus, qui s'est spécialisé dans des illuminations de bâtiments à partir d'objets récupérés. Donc, on voit ici toute une série de plastiques, souvent récupérés dans le paysage, malheureusement, qui sont ensuite retraités, mis en lumière et ils investiront le 3 et le 4 octobre la façade, pardon, du 5 au 8 octobre, excusez-moi, la façade du Palais Rouen. Donc, l'hôtel de ville de Bordeaux sera investi par ce collectif pour l'ouverture du FAB et la clôture du FAB 21 octobre, qui sera aussi la clôture de la saison ou quasiment avec le FIFIB juste ensuite, invite la compagnie du Poitou-Charente Carabosse qui s'est spécialisée par des illuminations dans le paysage, des illuminations de feu, donc du brasero, des boules de feu, tout ça est très naturel et on leur a confié comme terrain de jeu le bassin numéro 1 des bassins à flots. Donc, ils vont être chargés de proposer une déambulation de plusieurs heures aux habitants, là aussi totalement gratuitement pour admirer les bassins à flots sous un autre angle que ce que l'on peut voir tout au long de la journée ou tout au long de l'année. Voilà, j'ai fait le tour des points de vue, donc carte blanche, invitation, artistes du territoire, artistes de l'extérieur. Je vais maintenant laisser la parole à Claire Andriès, la directrice des Affaires culturelles pour parler des séquences et du panorama. Merci. Merci Fabien. Donc, je vais vous dire quelques mots des expositions. Peut-être vous dire aussi en préambule que tous les projets de la saison ne figurent pas dans ce PowerPoint. Donc, pardon à ceux qui n'ont pas en visuel leur projet. Fabien l'a dit tout à l'heure, on a plus d'une centaine de propositions. Vous l'avez vu aussi dans le court film introductif. Donc, c'est encore un travail en cours. La programmation, elle est pratiquement arrêtée. Mais il y aura aussi des relances de communication et c'est un projet mouvant qui se poursuit et qui se précise. Donc, les expositions, il est très important de noter que nous allons démarrer la programmation de la saison culturelle avec une série inédite de vernissages qui ont été coordonnées entre l'ensemble des opérateurs culturels, musées et centres d'art contemporain du territoire. Et on a le grand plaisir de démarrer avec cette exposition dont le commissariat est assuré par Nathalie Lamir-Fabre et la galerie L'arrêt sur image qui est un projet porté avec l'ISÉA. Je cherche Mathieu Lafori, il est là. Voilà, merci. Merci l'ISÉA, grand partenaire, qui va revenir sur ce chantier absolument incroyable qui est le plus grand chantier d'Europe, je crois, je parle sous contrôle, et qui va montrer des clichés de cette aventure humaine, urbaine, paysagère, incroyable, extraordinaire et qui seront présentés à l'hôtel de ville. On enchaînera le lendemain avec une autre exposition soutenue par l'ISÉA, pardon de me répéter, et aussi par la région Nouvelle-Aquitaine qui revient sur les fouilles archéologiques le long du tracé de la ligne à grande vitesse et qui sera présentée au musée d'Aquitaine. On verra à la fois évidemment des clichés de toute la partie concernant les fouilles mais aussi les objets, les différents ustensiles et ouvrages. On voit, je crois, une image encore après qui ont été trouvées pendant ce chantier. Cécile ? Ah non, il n'y a plus d'image. Le musée des arts décoratifs consacre sa grande exposition estivale, sa grande exposition de l'année 2017 à la couleur, au rapport entre le paysage et la couleur et cette inauguration aura lieu le lendemain. Le frac est également présent dans la programmation avec deux projets. Un projet autour des mondes aquatiques qui revient sur l'univers de la pêche à travers une série d'oeuvres issues des collections des différents fracs de la région Nouvelle-Aquitaine et le frac investira également l'opéra pour un projet exceptionnel à partir du 12 juillet où l'opéra deviendra paysage. On a cité tout à l'heure l'oeuvre de Richard Long qui sera installée dans le grand escalier mais de nombreuses oeuvres issues des collections permanentes du frac seront également présentées à l'opéra pendant tout l'été. Je n'ai pas cité une exposition parce qu'elle n'est pas dans les visuels mais je la nomme quand même. On reviendra sur les 10 ans du label UNESCO avec le SIAP, une exposition qui présentera 10 regards croisés et qui sera également inaugurée lors de la même semaine exceptionnelle de vernissage. Arc en rêve est également partenaire de cette semaine particulière en préambule du grand week-end inaugural avec l'exposition Landskating qui est coproduite par la Villa Noaille avec un certain nombre de créations qui seront réalisées spécifiquement pour la saison en espace public. Le musée des Beaux-Arts qui fera un réaccrochage complet des collections autour de la thématique des paysages. Et puis, des partenariats aussi on l'a dit sur l'ensemble du territoire et en région notamment avec le château de Cadillac qui présentera en partenariat avec le musée de la chasse et de la nature à Paris des oeuvres de l'artiste contemporain Julien Salot. Voilà, ça c'était pour la première séquence exposition. Il y a bien sûr beaucoup d'autres expositions qui sont présentes dans la programmation des expositions à la Cité du Vin à partir du 27 juillet au Jardin Botanique. Je cherche Philippe Richard, je l'ai vu tout à l'heure. L'exposition est décalée malheureusement mais au 1er septembre. Vous trouverez l'ensemble du détail des expositions sur le site internet Paysage Bordeaux 2017 qui est encore une fois en cours de construction. Parmi les grandes séquences importantes, elle a été citée tout à l'heure au moment de la chronologie, la seconde saison Street Art va se déployer sur Bordeaux et sur la métropole en partenariat avec le ministère de la Culture. On a eu il y a deux jours, trois jours, la confirmation que le ministère soutiendrait à nouveau un certain nombre de projets au sein de cette programmation. On peut faire défiler un petit peu les images. Ce que vous voyez là, on revient sur ce qui s'est fait l'année dernière, un certain nombre d'artistes qui ont proposé des réalisations l'année dernière. Évidemment, ce sont des œuvres qui seront en cours de réalisation et qui accompagneront. Là, on voit un projet de Delphine Delas qui sera également présente dans la seconde édition de cette saison Street Art. Tari Perrier, ça, c'est une création pour cet été. Ce n'est pas l'œuvre définitive, mais ça vous montre l'univers de l'artiste. Pôle magnétique avec lequel nous continuons notre collaboration. On aura notamment une soirée exceptionnelle le 29 juin au soir de projection à partir de 22h30 sur la façade de la Galerie des Beaux-Arts. L'été métropolitain qu'on a cité tout à l'heure. Je ne sais pas si, Fabien, vous voulez en dire quelques mots. L'été métropolitain qui a été un partenaire dans tout ce qui préexistait, l'été métropolitain fait évidemment partie des séquences importantes puisque ça touche 28 communes et que cette année, le thème du paysage est aussi l'axe de développement de l'été métropolitain. Donc, on a fait en sorte de se coordonner pour qu'un certain nombre de projets de l'été métropolitain puissent être aussi intelligemment cofinancés ou soutenus par la saison culturelle pour pouvoir évidemment faire le lien indirect, ce qui va amener aussi toute cette programmation à se déployer dans toutes les communes de la métropole. Voilà, parmi les autres séquences existantes et avec lesquelles, bien sûr, nous sommes en collaboration et en discussion, Relâche, portée par Al-Lefi, qui a démarré ou qui va démarrer, le festival Ocean Climax qui se déploie cette année à ce nom au parc de Palmeur et puis, bien sûr, sur le site de Darwin et de la Caserne Niel. Et puis, on a parlé tout à l'heure du Festival international des arts de Bordeaux Métropole qui accueillera notamment un des projets qui a été accompagné par l'aide à la création, le projet de Renaud Cojo qui traite de la question des frontières. On voit ici ce visuel énigmatique qui montre en fait ce village, Askel Junction, qui fait le lien entre le Canada et les Etats-Unis. Le FIFIB, qui sera l'événement de clôture en fait de la programmation, qui est porteur de deux projets. On voit là une première image générale du FIFIB mais le FIFIB portera aussi un projet tout à fait exceptionnel le 24 juin sur l'esplanade Charles de Gaulle où seront présentées à la fois une conférence de l'architecte Barker Ingels du collectif Big Architecture et une projection exceptionnelle du film Blade Runner qui reviendra sur les liens entre le paysage architectural et la science-fiction, la dystopie. Et puis, Fabien le disait tout à l'heure, un troisième bloc de projet, le panorama, le panorama de l'ensemble des propositions qui vraiment émanent du territoire. On a cité tout à l'heure ce projet de Chahut, ce très joli projet du bureau mobile des utopies qui est prolongé par une expérience qui est celle de Bivouac qui est une sorte de protocole pour le public invité à découvrir les paysages d'une manière différente. L'être du monde qui démarre bientôt, début juillet et que tout le monde connaît qui investit des lieux insolites. On voit là un des projets qui s'était déroulé sur le toit de la base sous-marine que vous reconnaissez. Bruit du frigo qui poursuit bien sûr ces randonnées périurbaines et on aura aussi l'occasion de reparler des refuges périurbains. Toute une série de projets qui explorent la thématique des paysages culinaires. On a donc un certain nombre de banquets un petit peu bucoliques comme l'image que vous voyez. On a aussi un projet un peu exceptionnel où est Richard Cocognier ? J'en parle ou j'en parle pas Richard ? Non je dis rien. Je dis rien. Je dis rien. On aura un projet exceptionnel culinaire avec Richard Cocognier. Optique, limousine, les nouveaux commanditaires qui sont ici qui vont réactiver. Moi j'aime beaucoup cette image et je trouvais qu'elle se prêtait très bien à notre thématique des paysages et de mettre un peu d'animalité et de bestiaire dans la programmation. Bien sûr les journées européennes du patrimoine. Alors les journées européennes du patrimoine cette année elles auront une saveur et une coloration un petit peu particulière puisqu'on a créé un partenariat avec la ville de Pau. On reviendra peut-être Fabien tout à l'heure sur les partenariats en région mais avec la ville de Pau on a noué des liens notamment autour du festival Access et des arts numériques et en pré-ouverture des journées européennes du patrimoine le 15 septembre au soir on a la grande chance de pouvoir ouvrir le bâtiment de la caisse d'épargne avec une création in situ exceptionnelle numérique immersive en lien avec le festival Access. Un des projets qui Elisabeth Touton en parlait tout à l'heure ont été retenus dans le cadre de l'appel à projets culturels d'Agora c'est ce dispositif mobile porté par le Globe Théâtre qui est un dispositif immersif paysage nomade. Là nous voyons quelques images de la programmation d'Agora qui s'inscrit pleinement dans la thématique et dans la dynamique de la saison et notamment les projets qui seront présentés à la base sous-marine Yannick Lavigne entre autres Brume autre projet sélectionné dans le cadre de l'appel à projets culturels d'Agora qui va investir un tram on voit aussi que la question de la mobilité des transports a été un enjeu très fort de la programmation Gardons tout ça pour le 15 juin Je ne dis plus rien je peux parler de Michel Blasie alors Michel Blasie donc artiste que vous connaissez qui travaille sur des installations de décomposition du paysage et qui sera également présent dans le cadre du week-end de l'art contemporain On célébrera aussi les 15 ans de la galerie La Mauvaise Réputation par un ensemble de propositions à la fois autour des séigraphies mais aussi autour de la performance avec Arnaud Labelle-Rejoux avec Xavier Boussiron et ça sera également au moment du week-end de l'art contemporain en lien particulièrement aussi avec l'école supérieure des beaux-arts de Bordeaux Un autre projet qui a été retenu par le second fond d'aide à la création la seconde session avec la galerie L'arrêt sur image sont des photographies réalisées en Mongolie par une artiste photographe le titre du projet énigmatique c'est Ordos Bruit du frigo on en a déjà parlé des convois exceptionnels qui se prolongeront tout au long de la saison le festival Access que j'ai déjà cité autre image énigmatique Organe fantôme qui tiendra son édition écho et avenir qui explore toujours les liens entre la performance les arts visuels la musique Un projet qu'on réalise en partenariat avec le musée de la création franche je ne l'ai pas cité tout à l'heure mais effectivement dans la semaine inaugurale on aura aussi une exposition intégrée réenchanter la ville avec le musée de la création franche et nous avons une artiste performeuse qui reviendra sur ce personnage incroyable qui se prenait pour un bus qui s'appelle Martial dit l'homme bus et puis un premier festival je crois que c'est une première édition du Interceptor Fest qui explore le death metal je vous avoue je ne suis pas une spécialiste de la question mais ce sera en tout cas un partenariat avec la Rock School et le Void je parlais tout à l'heure du projet Dystopia du FIFIB dont voici un visuel les horreurs musicales en partenariat avec le conservatoire ou des oisifs lefto sont invités à écouter de la musique dans des lieux très silencieux pour des petits groupes à horaires matinaux et puis Zinfest autre projet qui va démarrer prochainement début juillet qui revient sur l'univers du fanzine avec notamment des collaborations liées à la ville de Bristol et pour conclure une des images des nombreuses propositions de balades expérimentations sonores et urbaines celle-ci c'est la proposition de Monokini avec l'artiste Christina Kubisch et on a terminé sur le panorama Fabien si vous voulez dire quelques mots de paysages en région peut-être ? Très brièvement on a travaillé très tôt avec trois villes Poitiers Angoulême qui sont sur le tracé évidemment de la LGV et Pau qui aspirent peut-être à l'être un jour pour essayer de voir ce qui dans ces quatre mois pouvait aussi être partagé avec ces villes donc on a eu des réponses assez favorables et on aura donc avec le festival Access à Pau avec le musée des beaux-arts à Poitiers et autour de la BD et de l'image avec Angoulême qui investit des murs non pas directement pour du street art mais plutôt pour des images BD et d'illustration jeunesse on aura aussi des projets dans cette saison et puis c'est une construction empirique mais au fil de l'eau on s'est aperçu aussi qu'il y avait deux destinations ou deux pays qui étaient à l'honneur dans cette saison sans rien dévoiler ça a déjà été dit mais la Géorgie et la Colombie faisaient déjà partie du programme d'Agora ou en tout cas c'était des points d'accroche la Cité du Vin aura sa grande exposition sur les paysages géorgiens et sur la viticulture en Géorgie et la Colombie parce que c'est l'année France-Colombie se retrouvera aussi et donc on essaiera de mettre en avant dans la programmation et dans le programme ces deux aspects particulièrement ou ces deux focus à l'international pour conclure et éventuellement prendre vos questions ou vos réactions quelques mots combien ça coûte peut-être c'est pas très c'est assez prosaïque mais évidemment on a essayé de travailler de manière intégrée c'est-à-dire que tous les partenaires tous les acteurs culturels les institutions culturelles notamment on a essayé de raisonner en expliquant que on n'arrivait pas avec un projet et une demande d'argent on arrivait avec un projet et si possible un financement dans son budget de fonctionnement de l'année 2017 puisqu'on s'y est pris dès 2015 et donc l'estimation globale du budget consolidé se situe à peu près à 6 millions d'euros mais 4 millions et demi relèvent des budgets des établissements des structures des événements des partenaires de cette saison culturelle et le million et demi restant se décompose en soit des lignes de financement ville de Bordeaux qui existait et qu'on a été raboté cherché enfin on a essayé de faire sur de l'existant il n'y a pas une ligne qui a été créée au budget 2017 comme vous vous en doutez et du mécénat et on atteint près de 600 000 euros de mécénat en numéraire deux grands partenaires deux mécènes qui finance qui sont les plus importants en financement l'ISEA qui est ici représenté et la SNCF mais aussi tous ceux que vous pourrez voir dans le dossier de presse des entreprises du territoire des partenaires la région Nouvelle-Aquitaine également qui nous accompagnent notamment sur le week-end inaugural et puis des grands groupes locaux comme des entreprises plus modestes des médias aussi France Inter Le Monde Sud-Ouest UGC qui sont partenaires et qui couvriront cette saison voilà pour le budget la communication est assurée par Bordeaux Métropole il y a donc un plan de communication spécifique et quand on n'a pas pu apporter de financement je crois que c'était un des leviers importants on a pu proposer aux partenaires et aux associations et aux artistes d'être intégrés dans un plan de communication local, régional et national avec toute une série d'outils le programme sortira au mois de juin et ensuite on aura tous les mois une relance parce qu'évidemment sortir un programme d'abord de ce qui va se passer précisément en octobre au mois de juin c'est compliqué donc on aura un programme général très précis au début peut-être un peu moins précis vers la fin de la saison mais chaque mois on aura un supplément notamment dans le journal Sud-Ouest qui permettra d'inciter les publics à partir des informations que vous nous donnez la sécurité j'en ai dit un mot dès le début mais c'est un enjeu fondamental on travaille régulièrement avec la préfecture et on a encore de gros morceaux à voir avec eux pour que les conditions de sécurité du public soient garanties c'est aujourd'hui la clé aussi de réussite des événements et puis j'ai envie de dire c'est une première donc comme toutes les premières on teste on essaie c'était la première fois qu'on demandait à tous les établissements culturels de se coordonner sur une saison sur une thématique large certes mais quand même et d'avoir des vernissages sur la même semaine ça ne s'est jamais fait de cette manière là donc c'est très fédérateur et c'est probablement plein d'imperfections pour une première pardonnez si on vous a oublié ou s'il y a des choses qui n'ont pas été dites mais c'est très fédérateur et c'était le moment de le faire partout où on a été en conférence de presse à Paris à Bordeaux partout où on a parlé de ce projet notamment les mécènes qui sont là en témoignent les gens considèrent que l'arrivée du TGV était vraiment le moment de mettre en lumière on ne pose pas la question de pourquoi c'était évidemment le moment où il fallait proposer aux gens au bout du tuyau des deux heures une offre culturelle un territoire dynamique une région dynamique culturellement un cadre de vie au-delà de ça et c'est aussi tout le sens qu'Alain Juppé a voulu donner à cette saison en me demandant de l'organiser dès 2015 voilà ce que l'on voulait vous régeler un peu ce soir avant que le programme complet ne sorte je voudrais remercier Claire Andriès Lucas Lopès qu'on n'a pas présenté qui est le chargé de mission voilà qui fait tout ça depuis des mois c'est un gros travail mais je crois que la qualité est là voilà bravo merci applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?